Hey salut à toi qui passe par là, oui je sais ça fait un bail et mon Dieu qu'est-ce que je suis ravie de pouvoir prendre ici 30 minutes de mon temps pour filmer. Donc j'ai changé de décor, Romé est dans sa chambre et vu que le sapin est installé évidemment je vais en profiter. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du coup d'un sujet qui m'a été demandé un peu par hasard sur Instagram, c'est-à-dire la fatigue chronique et l'endométriose ou bien sûr toute autre maladie qui pourrait avoir comme symptôme à long terme, du coup la fatigue chronique. C'est vrai que moi ça fait maintenant des années et des années pour ceux qui arrivent peut-être ici par hasard que j'en souffre étant donné que j'ai de l'endométriose, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 14 ans, du coup forcément avec les années j'ai appris à vivre avec la maladie et tous les symptômes qui en découlent, qu'ils soient physiques, psychologiques, sociaux, etc. et je vais vous en reparler juste après. Et j'espère surtout que cette vidéo pourra vous aider si vous souffrez d'une maladie qui a comme symptôme évidemment la fatigue chronique ou si vous n'êtes pas souffrant, peu importe, mais que vous avez peut-être des proches qui en souffrent, que vous puissiez peut-être du coup comprendre la souffrance invisible malheureusement, voire même le handicap invisible, c'est clairement un handicap dont souffrent du coup peut-être votre ou vos proches. Alors bien sûr, encore une fois, je répète, je ne suis pas médecin, ni gynécologue, ni quoi que ce soit. Ici je vais vraiment juste vous raconter un petit peu mon expérience, mon histoire, les choses qui ont été vraiment compliquées dans ma vie, que ce soit sociale ou autre à cause de ça. Et aussi les petites choses que j'ai pu mettre en place pour essayer d'améliorer les choses, même si malheureusement ça reste là, c'est toujours là, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça reste vraiment ancré en nous. Et je ne pense pas qu'on puisse s'en débarrasser, mais on peut en tout cas améliorer la qualité de vie. Et en tout cas, moi c'est ce que j'ai essayé de faire pendant plusieurs années, ce que j'ai réussi à faire en partie, même si parfois il y a des moments où ça va moins bien. Mais on fait avec et je pense que toutes les petites choses qu'on peut déjà mettre en place pour nous aider, c'est toujours ça de pris. Donc voilà, si ça peut aider, je serai contente. Bref, introduction hyper longue, c'est parti. J'ai été diagnostiquée d'endométriose quand j'avais 14 ans. À ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment énormément impactée par la fatigue chronique. Je pense que ça s'est vraiment installé petit à petit, en même temps que la maladie qui peut-être grandissait en moi, si on peut dire comme ça. Plus les mois passaient, plus j'étais réglée et pire c'était. Ensuite, j'ai été mise, donc si vous n'avez pas suivi mes premières vidéos sur l'endométriose, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist endométriose, j'ai été mise sous ménopause artificielle, ce qui a fait que je n'étais plus réglée, donc je n'avais plus de douleur et vraiment ça m'a permis de vivre finalement la suite de mon adolescence de manière plus ou moins normale. Mais c'est vrai que la fatigue chronique, par contre, était quand même bien là et de temps en temps, j'avais des crises malgré le fait que je n'étais plus réglée. Ici, moi, ça évolue vraiment par phase. J'ai des phases où je vais très très bien, j'ai quand même de l'énergie malgré tout, je n'ai pas de douleur, je ne fais pas de crise, etc. Et puis, il y a des phases où là vraiment, je vais faire crise sur crise. Parfois, ça dure deux jours, voilà, j'en fais deux d'affilée puis c'est fini. Parfois, c'est pendant une semaine, parfois c'est pendant un mois. Et là vraiment, c'est extrêmement dur physiquement et moralement. Je suis passée par des phases de dépression d'ailleurs à cause de ça tellement j'étais physiquement et mentalement épuisée. Je me levais le matin si j'y arrivais parce qu'il y a vraiment des moments où vous êtes tellement épuisée à cause de la douleur, à cause des crises, à cause de la maladie et de la fatigue chronique qui est déjà là que vous ne savez même pas vous lever de votre lit et vraiment c'est très compliqué. Donc même si je n'ai pas énormément annulé, on va dire, dans ma vie professionnelle mon travail, c'est vrai qu'il a été quand même impacté parce que sur justement ces périodes-là où je pouvais faire des crises à répétition, il y a des moments où je n'arrivais pas à me lever le matin et je n'aurais jamais su aller travailler. Prendre la voiture me faisait très peur parce que j'avais peur évidemment de refaire une crise. À savoir qu'au début, dans les premières années, je faisais toujours mes crises vers 4h30 du matin, c'était toujours plus ou moins les mêmes heures. Et plus j'ai avancé, plus les crises ont commencé à arriver à des heures un peu différentes, à des moments de la journée aussi différents et même en journée. Ce qui évidemment me faisait très peur parce que j'avais peur de pouvoir faire un malaise au volant, d'être en crise devant mes patients. Forcément, ce n'est pas grave, ça arrive, je dirais qu'ils comprendraient, mais quand on vit ça, forcément ça reste gênant et on n'a pas envie que ça nous arrive. On n'a pas envie de devoir s'expliquer. On n'a pas forcément envie de partager non plus cette facette-là de notre vie et ou de se sentir peut-être vulnérable. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime. D'ailleurs, je déteste me plaindre. Je vis avec et j'accepte parce que de toute façon, je sais que pour l'instant, il ne sait rien y faire. Moi, j'ai essayé d'améliorer ma qualité de vie, mais j'accepte le fait que ça m'arrive et de vivre avec tout simplement pour ne pas justement qu'elle prenne le dessus et qu'elle me bouffe et que je ne fasse plus rien parce que ça a été le cas pendant tout un moment où vraiment, j'ai enchaîné crise sur crise sur crise sur crise. Et finalement, on en arrive à vraiment s'isoler socialement parlant. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai très, très peu d'amis. Ce n'est pas grave parce qu'en vrai, moi, on en a moyen d'emmerdes. Moi, je pars de ce principe-là et que je sais que les seuls qui sont là, vraiment, c'est des vrais amis sur lesquels je peux compter. Mais voilà, c'est vraiment très handicapant parce que socialement parlant, moi, à chaque fois que, par exemple, on avait un nouvel événement, peu importe, un anniversaire, une soirée, pour ceci, pour cela, n'importe quoi. Je savais que de casser mon quotidien, de casser ma routine, d'ajouter quelque chose qui n'était pas habituel, ça allait me provoquer un surplus de fatigue. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Et généralement, par exemple, on va au restaurant avec des amis. Ce n'est pas un petit restaurant vite fait. Voilà, c'est vraiment un truc qui va durer longtemps. Je sais très bien que le soir, ça allait me provoquer une crise. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est justement la fatigue qui fait que ? Enfin, voilà, aucune idée. Et qu'après, pour me remettre d'une crise, il me faut parfois une semaine où vraiment, là, je sens que la fatigue est extrêmement présente, où je me traîne au travail, je me traîne dans ma vie privée, je me traîne dans ma vie sociale. Et c'est vraiment très compliqué. Et plus ça avance, eh bien, moins on a envie, du coup, de faire des choses. On a envie de rester chez soi, on a envie de rester dans son quotidien, dans sa routine, de faire des petites choses, évidemment, plaisir et sympa, mais on sait que ça ne va pas trop chambouler notre quotidien, que ça ne va pas trop nous impacter au niveau physique, et donc fatigue, et donc possibilité d'avoir une crise derrière, et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on rentre. Et finalement, on s'isole complètement, socialement, puisqu'on n'a plus envie de rien faire, parce que forcément, c'est ce que j'ai toujours expliqué à Arnaud, je sais qu'en allant là, je vais rentrer, je vais être mal, je vais de nouveau faire des malaises dans la salle de bain, je vais devoir me ramasser, je vais être pas bien. Le lendemain, je ne saurais pas me lever, je vais avoir une fatigue à traîner toute la semaine. Ma semaine, elle ne va pas être modifiée, j'aurai toujours les mêmes patients, les mêmes heures, etc. Je ne peux pas annuler à chaque fois que ça m'arrive, donc je n'ai pas le choix d'y aller, et ça va être très pénible pour moi. Donc du coup, forcément, on n'a plus envie d'ajouter des choses dans sa vie, on n'a plus envie de faire des activités sociales, qui vraiment vont nous demander, je ne sais pas, peut-être un effort physique, ou vraiment de casser encore une fois notre quotidien, d'une façon assez brusque, par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et donc, ça devient vraiment très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui ne peuvent pas comprendre ça, malgré le fait qu'on dorme bien, bien sûr, parce que j'ai tout essayé, de dormir plus, dormir moins, aller coucher plus tôt, aller coucher plus tard, me réveiller plus tôt, me réveiller plus tard, etc. Ça ne change rien que je dorme ou pas, que je me repose ou pas, que je travaille ou pas, si la fatigue est là, et s'il y a un surplus qui est là, il est là et il reste là, peu importe que je me repose ou pas. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me disent toujours « Oui, mais tu fais beaucoup de choses. » « Oui, je sais que je fais beaucoup de choses, mais ça ne change rien. » « Quand je ne fais rien, je suis dans le même état. » Donc, du coup, autant être productif, faire ce que j'ai envie de faire, d'avancer, etc. Parce que je sais que ça, bien sûr, ça ne va pas me provoquer des crises et me mettre encore plus mal derrière. Ici, je parle vraiment quand c'est des événements où on va peut-être rentrer plus tard, où on doit rester, je ne sais pas moi, assis, debout toute une soirée, forcément, le corps en prend un coup. Pour tout le monde, évidemment, mais quand on souffre d'une maladie comme ça, qui provoque de la fatigue chronique, forcément, après derrière, on sait qu'on serait impacté, ce qui n'est pas forcément le cas d'une personne lambda puisqu'elle, elle peut chiller toute la journée. L'an 1, c'est bon, elle sera retapée parce qu'elle aura dormi, rien fait, etc. Mais nous, pas. Et c'est ça qui est très compliqué, du coup, à comprendre pour les personnes qui ne vivent pas ça ou qui ne comprennent pas peut-être ce que vit un compagnon, une compagne, un proche, etc. Moi, j'ai la chance quand même qu'avec les années, vu que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je suis à Carnot, qu'il a l'habitude, qui m'a tellement ramassée dans la salle de bain, etc., etc., que voilà, maintenant, il sait. Mais parfois, il oublie encore que moi, je vais être impactée par quelque chose. Voilà, là, on est allé à un baptême. Ça a été vraiment très dur pour moi. Je n'ai pas fait de crise parce que depuis que je me suis fait opérer et je touche du bois de partout où je peux, je n'ai plus fait de crise. Mais c'est vrai que la fatigue, elle est quand même toujours là. Ça ne part pas. Et je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps fatiguée. Et c'est juste que j'apprends à vivre avec. Parce que de toute façon, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle ne partira pas. Je suis quelqu'un qui déteste me plaindre. Mais alors, vous n'imaginez même pas, je déteste ça parce qu'en fait, ça ne change rien et ça n'améliore pas les choses. Au contraire, on rentre dans un cercle vicieux de la négativité et ce n'est vraiment pas quelque chose que je veux. Donc, j'essaie toujours de relativiser, de rester positive, de trouver des adaptations, de trouver des solutions. Alors, bien sûr, être positive, ça ne veut pas dire que je ne suis pas mal parfois. Je reste humaine, évidemment, avec des émotions. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se dire que, ben voilà, d'accepter en fait et d'avancer avec et de trouver des solutions au lieu de rester enfermée là-dessus, de se lamenter sur son sol, de ne faire que se plaindre tout le temps. Parce que déjà, moi, les gens qui se plaident, je déteste ça et je les fouille. Mais alors, très, très, très rapidement et très, très loin parce que, voilà, je déteste ça et que je n'ai pas envie que ça m'entraîne là-dedans et que c'est souvent comme ça. On dit, voilà, le positif attire le positif mais ça va aussi pour l'inverse. Ce n'est pas agréable, bien sûr, et ce n'est pas facile non plus à gérer, à accepter. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que, voilà, en essayant de se motiver, de trouver des choses à faire, ben ça peut, évidemment, aider. Et du coup, je pense que je n'avais pas fini ma phrase avant, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'Arnaud, parfois, il a tendance à oublier que derrière, je vais être mal. Encore une fois, même si, pour l'instant, je n'ai plus fait de crise. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, vu que c'est invisible, ben lui ne se rend plus compte qu'effectivement, d'aller, là, on est allé, comme je vous disais, à un baptême. Je savais très bien que c'était un dimanche. Voilà, on est quand même rentré. Je crois qu'il était 22h30. Alors certes, 22h30, ce n'est pas tard, mais pour moi, un dimanche, déjà, passer ma journée dans un baptême, rentrer à 22h30 et de lendemain, devoir repartir bosser, je savais très bien que ça allait m'épuiser. J'ai passé ma semaine sur les genoux, ça a été vraiment un enfer. Et lui me dit, oh, t'exagères, abuse pas, ça va, il n'est pas tard, on savait bien qu'on rentrerait. Enfin, bon, même lui, il ne pensait pas qu'on rentrerait si tard. En vrai, on avait envie de rentrer bien plus tôt que ça, mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais du fait, du coup, que ce soit de nouveau invisible, il a tendance à l'oublier. Et donc, le mercredi, j'étais encore comme une lavette et il ne comprenait pas, quoi, voilà, que peut-être que si j'avais fait une crise, ben là, oui, il aurait vu quelque chose. Donc, malgré le fait qu'il me soutienne et qu'il comprenne et qu'il sait depuis les années qu'il m'a ramassée encore une fois, il arrive quand même à l'oublier. Donc, du coup, je peux comprendre que des personnes qui ne côtoient pas des personnes dans ce cas-là depuis plus longtemps ou pas mal d'années, en tout cas, ben, n'arrivent pas forcément à comprendre, à mettre de mots là-dessus et à accepter le fait que la personne puisse souffrir de ça puisqu'encore une fois, le handicap invisible, c'est clairement les pires puisque, ben, personne ne peut se rendre compte à part la personne concernée, bien évidemment. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra peut-être faire comprendre à certaines personnes à quel point on souffre finalement intérieurement sans pouvoir le montrer réellement. Voilà, au niveau maintenant de ce que j'ai mis en place pour avancer un minimum, mais ça va être très rapide, moi, j'avais été voir un spécialiste, en fait, des malaises inexpliqués parce que j'avais beau faire tous les examens possibles et inimaginables, l'endométriose était diagnostiquée, mais on avait beau me dire que non, ce n'était pas possible, ça ne venait pas de là, du fait que je faisais toujours des crises, j'avais toujours des douleurs, que je faisais des malaises, je faisais vraiment beaucoup de malaises et la fatigue entre autres, mais de nouveau, voilà, ce n'était pas ce qui me tracassait le plus parce que j'avais l'habitude et du coup, j'avais été voir un spécialiste des malaises inexpliqués qui m'a prise pendant deux heures et demie, je pense, vraiment pour me poser 150 000 fois les mêmes questions, enfin au moins, voilà, on voyait qui cherchait, etc. Il m'a fait faire un test à l'effort aussi parce que je disais que, par exemple, je n'arrivais plus à faire du sport qu'à chaque fois que je m'y remettais, tout de suite, je rentrais en hyperventilation et je faisais un malaise et donc, lui m'a dit quelque chose qui m'a énormément blessée, c'est que je n'avais plus de conditions physiques alors moi qui étais très très sportive de base, si vous avez suivi toutes mes vidéos depuis le début, vraiment, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit mais n'importe quoi, bien sûr que non, je n'ai plus le même niveau qu'avant mais je suis quand même toujours un minimum sportive, j'ai de l'endurance quand même un minimum et voilà, mais lui me disait que non et en fait, il m'a dit qu'à cause de ça et du fait que j'ai peut-être réellement un jour fait un vrai malaise, je ne sais pas, voilà, que j'avais associé ce que je faisais comme sport au fait que je faisais un malaise et du coup, ça m'avait certainement fait peur et qu'après, psychologiquement, sans m'en rendre compte bien sûr inconsciemment, je me remettais dans cet état et donc il m'a dit vraiment d'arrêter ce que je faisais, de casser vraiment ma routine sportive que j'avais à l'époque et de vraiment essayer de faire totalement autre chose pour que mon cerveau puisse vraiment séparer les deux et donc c'est comme ça que je suis tombée tout à fait par hasard sur les vidéos de Justine Galisse que j'ai commencé à faire ses vidéos puis son programme My Feet Challenge, etc. et vraiment j'ai repris goût à fond et effectivement ça ne m'est plus jamais arrivé mais j'étais vraiment rentrée dans un cercle vicieux où la fatigue m'empêchait de faire du sport parce que je n'avais pas envie et puis pour finir j'avais des malaises, etc. D'avoir finalement on va dire persévéré là-dedans, vraiment essayer de trouver autre chose, d'améliorer mon alimentation, etc. ça m'a fait un bien mais incroyable parce que j'avais brisé toutes les vitamines qu'on voulait, voilà. mais là vraiment la reprise du sport et meilleure alimentation maintenant il n'y a pas de secret ce que je vous dis c'est tout à fait logique et tout le monde le sait on est d'accord mais bon voilà mais ça m'a énormément aidée même si la fatigue est toujours là vraiment j'ai repris de l'énergie mais de manière incroyable j'ai fait beaucoup beaucoup moins de malaise après puis je me suis fait opérer depuis l'opération j'ai plus jamais eu de crise j'ai eu des douleurs mais plus vraiment de crise la fatigue est toujours là bien sûr parce qu'en plus pour l'instant je suis dans une période pas très bonne donc je ne fais plus non plus de sport parce que je ne suis vraiment plus à ça pour l'instant il y a des moments où ça va il y a des moments où ça ne va pas pour l'instant c'est un moment où ça ne va pas donc je me concentre sur le principal et je verrai bien ça plus tard même s'il n'y a pas de traitement à proprement parler améliorer son hygiène de vie sa qualité de vie je pense que pour se sortir de là ça n'a pas appris et ça je l'ai bien compris donc voilà j'ai hâte de pouvoir retrouver un peu plus de temps pour moi pour m'y remettre sérieusement mais voilà chaque chose en son temps bien sûr et ce n'est pas la peine de se culpabiliser non plus donc bref voilà pour cette vidéo vraiment blabla mon petit témoignage par rapport à mon expérience ma vie sociale surtout à cause de la fatigue chronique voilà je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça mais ce n'est pas grave j'espère encore une fois que ça vous aura un petit peu aidé je l'espère en tout cas et n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist du coup endométriose des autres vidéos si jamais ça vous intéresse si vous avez peut-être des doutes sur la maladie le diagnostic ou autre peut-être que vous vous reconnaîtrez dans mon témoignage peut-être pas mais j'espère en tout cas que ça pourra vous aider un minimum bref je vous laisse et je vous dis je ne sais pas à quand parce que pour l'instant c'est vraiment le bordel dans ma vie mais à bientôt sur ma chaîne un lundi à 20h pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501